bonsoir tout le monde bonsoir bon ça aujourd'hui ça sera le thème de gel j'ai comment choisir les plus classifications de gel sur les critères on va faire je sais désolé les filles je suis un peu en retard bonsoir bon ça je vais vite rajouter je vais vite rajouter vika et attendez et on va commencer on va attendre pour que tout le monde qui se connecte salut vika comment ça va en france a très bien le temps est bon je vous souper t'as bien travaillé aujourd'hui oui pas mal les filles vous avez vu tous les stories que j'ai passé aujourd'hui oui moi j'avais même pas le temps aujourd'hui j'étais ce matin j'étais chez médecin avec ma fille je n'ai même pas eu après j'ai travaillé j'ai même pas eu le temps de faire ni stories ni rien du tout j'ai fait quelques vidéos qui je vais peut-être faire plus tard dans le réserve mais voilà c'est la nouvelle manucure vous avez non magnifique julie tu as vu la manucure d'innastia ce qu'on avait fait hier aussi non j'ai pas regardé c'était formidable comment ça va les filles vous nous attendez bien il ya un joli image tout va bien les filles pourquoi je suis là elle est vika elle est là pour cinq minutes et après on va commencer je vais vite préparer je suis là juste pour vous rappeler que les cours les premières formations des d'asie vip club commence les lundi donc après demain ça va être les séries j'ai qu'il n'a d'asis c'est les formations certifiées géométrient des formes les ongles naturels ovale à menthe carré comment créer les formes sur les ongles naturels et si jamais vous n'êtes pas encore dans le club n'hésitez pas à nous joindre on a déjà annoncé le planning de deux mois prochain mois de juin mois de juillet on est en train de travailler sur les mois d'août et les filles on est en train de préparer aussi on va tester avec je vais pas dire où je vais garder le secret ok encore cette semaine encore tu peux garder le secret oui cette semaine encore je vais garder le secret oui après c'est un prochain je veux dire j'ai vu qu'il a pas mal des filles qui m'a demandé comment s'inscrire donc j'ai reposté tous les liens dans chaque profil qu'on gère c'est le profil d'isie nails nail quarantaine et aussi d'isie club tous les trois tous les trois comptes j'ai mis les liens pour toute une formation disponible donc vous pouvez regarder tout ce qui est maintenant disponible et n'hésitez pas aussi de m'écrire en privé n'importe quel de ces comptes ou sur les plateformes ou dans télécom voilà c'est un peu ce que je voudrais dire est-ce que j'ai oublié quelque chose non je pense pas mais même si tu as oublié c'est pas grave je sais là je peux intervenir si j'avais vous dit qu'elle va rester il va il va rester avec nous dans les commentaires il va pas bouffer la place de l'écran comme ça on va la laisser on va la laisser tranquille il va rester avec nous si jamais les filles si j'aurais pas parce que j'ai pas ma modèle aujourd'hui j'ai pas l'assistante aujourd'hui comme hier alors si jamais moi j'ai le deuxième appel où je vais lire vos commentaires vos questions pour répondre ni si jamais il dit qu'elle va vous répondre dans les commentaires ici déjà d'un voilà dans les commentaires sur le vidéo ok ok dans un temps vous voyez les liens peut-être quelques commentaires si jamais et voilà bonne formation les filles à merci ok alors les filles nous on va je vais basculer sur le sur ma table alors je retourne je vais vous montrer j'ai déjà préparé toutes les gènes toutes les gènes ici on va parler aujourd'hui des gènes comment les choisir moi je vais vous voir sur mon deuxième comme ça alors qu'est ce que je vous propose je vous propose de prendre votre maternelle de cette position vous pouvez la tourner en horizontal et comme ça sur cette partie là sur la partie ici vous pouvez très bien voir vous allez très bien voir tout ce que je vais vous montrer et je vais vous expliquer ok alors on va parler de gel aujourd'hui comme c'était hier je vais vous montrer que sur le cosmétique pro point sage on a moins 10% pour tout le monde sur tout le site nous avons 10% 10% des rabais alors profitez le rabais il va durer une semaine jusqu'au quinze mais le stock il est limité c'est à dire que peut-être aujourd'hui ce produit là peut-être est là en stock mais peut-être il n'y a que cinq pièces ou trois pièces je sais pas voilà alors vous avez lu 10% sur tout le site les filles qui sont inscrits sur le dadi club vous avez vous avez le 22% le rabais se calcule automatiquement les formations qui sont sur genève 22 23 c'est la manécure rousse et base c'est les comptes chablons nous avons et le 26 27 28 on a le gel redémarrage trois jours le 27 28 on a le pose sans l'image c'est toujours joint et le 26 on a le remplissage en 45 minutes si vous voulez pas faire que les trois jours vous pouvez faire que le remplissage 45 minutes ou vous pouvez faire 27 28 que la pose gel sans l'image il ya des vous pouvez acheter vous pouvez prendre soit avec le kit soit sans le kit comme ça vous arrange comme c'est mieux pour vous mais sur le cosmétique propres en ch moi 10% pour tout le monde ici vous êtes membres de dadi club vous avez 22% si vous n'êtes pas encore dans le dadi club liga vika elle va vous mettre les liens ici dans le dame dans les commentaires vous pouvez y accéder et dès votre accès automatiquement vous bénéficiez tout de suite le de rabais dans le dadi club des sur le site sur les produits dit sur tout assortiment des cosmétiques pro vous avez un rabais permanent là maintenant c'est 22% parce que il y en a 10% sur le site mais vous avez pas en permanence mois 12 et quand il ya les rabais qui sont qui vient de temps en temps sur notre site alors ça s'accumule et vous vous avez le rabais plus grosse en temporaire en court terme d'accord alors je suis là pour vous répondre sur tous vos questions si ça vous en si vous en avez et on va commencer comme d'habitude vous savez que j'aime beaucoup de la théorie franchement les filles qui hésitent franchement le programme du club les deux mois à venir est juste trop et juste trop à leur français oui c'est vrai les filles le prix de l'abonnement est symbolique donc pas de code promo il n'y a pas de code promo pour le 10% pour le 10% il n'y a pas de code promo vous rentrez il ya toujours il ya le rabais pour le moment il ya le rabais qui va se terminer le 15 si vous êtes dans le club vous avez votre rabais personnel le rabais du club et vous allez la mettre et ça va s'accumuler avec le rabais qui est sur le site et vous allez en totalité avoir le 22% qui va se calculer automatiquement ok aujourd'hui on va parler du gel moi je vais vous montrer des gels les gels qui on a sur notre boutique nous avons plusieurs marques de gel il y en a même certains qui ne sont pas encore disponibles pour exemple celui-ci c'est une marque américaine il n'est pas encore disponible sur notre site mais je vais vous quand même si on aura le temps je vais vous quand même parler de ce produit ce produit c'est une vraiment une peut-être je vais faire une life à part pour ce produit ça c'est un produit c'est pas un gel de construction c'est pas c'est pas un truc comme les autres soi-disant c'est un produit avec laquelle c'est un produit avec laquelle vous pouvez faire vous pouvez faire la construction vous voyez il se retire vous pouvez faire la réparation et vous pouvez faire les réparations en technique du fil de ficelle qu'avec ce produit vous pouvez sans chablon rallonger les ongles ou pour exemple la corriger l'ongle ou renforcer l'ongle il s'appelle ça s'appelle composite protect ce produit là et peut-être si on arrive si on arrive d'un si on arrive dans le temps aujourd'hui peut-être je vais vous la montrer sinon je pense peut-être il aura une life supplémentaire je pense voilà on va parler de gel en général je vais parler en général déjà qu'est ce que c'est comment comme hier je sais pas dites moi déjà qui était hier sur le sur le live hier qui était présente mettez moi le numéro 1 et qui était qui n'était pas présent hier mettez moi le numéro 1 s'il vous plaît je vais attendre je vais juste mettre la lumière comme ça pour ne pas avoir trop moi 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 merci beaucoup merci ok alors hier comme vous avez vous avez pu remarquer je vous ai montré on a parlé des bases là qui j'ai fait pour les bases et j'ai parlé que les bases il y avait comment il se divise les bases comment les critères pour choisir les bases aujourd'hui on va faire plus ou moins le même schéma pour les jeunes comme ça qui vous avez vous allez déjà comprendre qu'il j'ai pourquoi il vient et comment l'a utilisé quel gel il vous faut quand vous faites votre choix alors et on va commencer si on va écrire j'espère que vous voyez ok alors les gènes le gel c'est un produit pour modélage pour la construction des ongles mais il ya des gels il ya des gels dur et il ya des gels élastiques élastiques ou si vous voulez flexible pour les gels élastiques et flexibles on peut mettre les gels soakoff soakoff ça c'est les gels qui est un qui peuvent se vous pouvez les vous pouvez travailler avec l'acétone où ils sont même si ça ne partent pas avec l'acétone c'est des gels qui sont élastiques comme vous pouvez les plier de force et gel là il ya aussi les bases des gels qui qui rentrent ici pour exemple cette base là c'est une base base épaisse très auto égalisation très bien pour les chablons mais cette base à cette base là c'est une base élastique il presque toutes les bases en général toutes les bases de déconstruction et son élastique pour pourquoi parce que les bases quand vous les construisez sur le chablon vous devez avoir la possibilité de les pincher et même si vous allez mettre une épaisseur sur les bases de voilà si ça sera une base avec l'épaisseur vous allez à toute façon avoir la possibilité de la plier elle va elle peut se plier vous pouvez la pincher là bas alors ça c'est les produits qui sont élastiques il ya aussi certains jeunes que vous pouvez utiliser pour le renforcement ce que vous pouvez utiliser pour le renforcement ça c'est le gel élastique les soins cofles les bases les bases vous comprenez comment utiliser le renforcement on utilise pour renforcer les soins cofles aussi pour le renforcer comment comprendre si le gel élastique lisez la description des voitures des voitures des fournisseurs quand vous pouvez quand vous achetez sur le catalogue sur le show lise le shop on dit toujours et regarder la description normalement sur la description vous devez y avoir ça ok maintenant les jets dure sur les jets dure qu'est-ce qu'il y en a sur le gel sur les jets dure ou si vous voulez c'est des gels résistantes c'est les jets avec liquide vous pouvez faire un grand modélage comme le mien ou comme ça d'accord n'importe qu'il n'importe quelle construction vous pouvez faire avec le gel dure si il tient mais les gels dure ou modélage le gel ça c'est les gels de modélage c'est pour modéler d'accord là certains elles disent extension moi je ne sais pas trop pour le pour le mot extension parce que pour moi l'extension ou le rallongement c'est à dire que si mon ongle si mon ongle il est tour du comme ça quand je vais la construire quand je vais la rallonger il sera aussi long il sera aussi tour du long mais tour du pour moi le pour moi le modélage c'est quand vous avez l'ongle je sais pas comme ça mais après le modelage vous allez avoir un vraiment un beau bel ongle l'ongle qui sera beau joli avec l'architecture quand vous pouvez changer l'état initial de l'ongle quand vous pouvez faire le modelage c'est vous qui faites la création de l'ongle vous faites pas que le rallongez vous faites vraiment le modelage si vous faites juste le rallongez alors les tout ce qui est ici vous pouvez très bien faire vous pouvez très bien travailler alors les modélages les gilles des modélages ça peut être les gilles auto égalisante auto égalisante en général c'est des gilles assez liquide c'est les gels assez liquide comment vous pouvez les reconnaître pour exemple quand vous ouvrez quand vous ouvrez votre le pot vous voyez qui c'est complètement lisse voyez par exemple celui ci de madina aussi voyez ça on voit que ça c'est un gel auto égalisante il est complètement lisse il est voilà comme du l'eau et quand vous prenez par exemple le deuxième ça c'est autre égalisante et ça c'est et le deuxième le deuxième partie du gel c'est des c'est des gels constructeurs qui tiennent la forme je vais l'appeler comme ça tiennent la forme aussi vous pouvez les comprendre qu'est-ce que c'est comme les jets dit que vous allez l'ouvrir vous allez voir le relief dit que vous voyez le relief sur le gel si vous voyez le relief ça veut dire que il n'est pas auto égalisant et avec ce gel vous pouvez faire vous pouvez faire la création et vous allez avoir la nécessité de l'aliment léger comme ceux ci les jets qui sont glisse complètement c'est pas nécessaire de limer si vous connaissez la technique d'accord si vous connaissez la technique de sans l'image c'est gel là il n'y a pas vous n'êtes pas obligé de l'aimer vous pouvez les vous pouvez les couvres vous pouvez construire sans l'image je montrer encore le rose et peut-être je peux montrer aussi le nude sur notre boutique notre boutique c'est la boutique multi marques et nous avons plusieurs produits plusieurs marques et l'assortiment il va s'agrandir encore ok alors vous pouvez toujours tester on a des par exemple pour les gels d'azis ça c'est les grosses c'est les gels d'azis on les a 50 m et on les a en 15 m bien sûr à 50 m c'est beaucoup plus avantageuse par rapport au prix que en 15 m c'est juste pour tester si vous n'avez jamais acheter la même chose on a pour les gels de madina de madina ils sont en à 5 à 50 grammes et il y en a aussi des dépôts peut-être pas maintenant ou peut-être pas toutes les couleurs il y en a aussi dépôt à 15 à 15 m mais si vous travaillez si vous testez ici ça vous plaît prenez bien sûr que 50 c'est beaucoup beaucoup plus avantageuse que 15 ok alors ça c'est les gels on a bien compris ça c'est les gels auto égalisantes et dès que vous voyez la surface plate ça veut dire que vous pouvez travailler en technique auto égalisante et je vais vous la montrer aujourd'hui cette technique sur le tips malheureusement j'ai pas mon modèle j'en ai plus j'ai utilisé mon modèle hier avec les bases voilà alors je vais tout de suite mettre mon gant parce que je déteste voilà les filles si vous n'êtes pas dans le club vu qu'elle vous met les liens vous pouvez vous inscrire dans le club où on a on a 4 on a 4 formations on a 4 masterclass par mois et vous pouvez toujours donner vos idées vous pouvez toujours donner vos envies avec lesquelles on peut trouver les formations qui vous intéressent ok alors auto égalisante et liquide et je pourrais dire qu'il y en a peut-être en moitié moitié qui ne tiennent pas la four et qui ne sont pas auto égalisante mais quelque chose en moitié 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 50 50 si vous voulez que vous pouvez utiliser un peu et pour la technique ici et pour la technique sans l'image la technique sans l'image c'est simple je vais vous la montrer aujourd'hui les légers comme celui ci vous pouvez utiliser pour je vais vous montrer pourquoi vous pouvez l'utiliser pour les fringes renversé fringes à l'envers les formes extrêmes les formes extrêmes vous pouvez utiliser qu'est ce que vous pouvez faire ici vous pouvez faire aussi les ongles du salon mais pour exemple elle est d'un plus long quand il ya plus de la longueur quand il ya plus de la longueur il faut que le gel est il reste si vous allez faire le test avec ce gel si vous allez faire le test avec ce gel vous allez voir que vous allez l'apprendre ça c'est le gel c'est la gamme créatrice c'est la gamme créatrice de notre marque c'est des dates des dates inès on a deux couleurs nude on a couleur nude un peu nude sky of rose et on a la couleur un peu froide et un peu beige il faut toujours la mélanger avant pour lui donner une texture homogène et comme ça il va il va aussi s'auto-égaliser c'est à dire quand vous allez la poser il va quand même s'auto-égaliser mais il va pas s'auto-égaliser comme le gel auto-égalisante et sans l'image c'est à dire que vous prenez votre gel vous allez l'appliquer et il va tenir cette forme là il va tenir cette épaisseur d'accord il va tenir cette épaisseur vous pouvez avec ce gel construire le frein le le frein de l'ongle pour faire le frein à l'envers vous pouvez travailler soit avec le pinceau soit comme moi je travaille maintenant avec le dos soit avec la bâtonnette vous voyez j'ai fait déjà j'ai fait déjà mon le lit de l'ongle si vous voulez le rallongement imaginons que ça c'est déjà le imaginons que ça c'est déjà mon le chablon qui était posé et j'ai déjà fait le rallongement et là vous voyez qu'il ne coule pas il tient très bien ça se fait en deux fois en deux passages vous pouvez faire ça je vais le rajouter ici pour vous pour que vous voyez il va très bien tenir la forme il a un très bon accrochage un très bon adhésion on va parler plus tard pour le protocole mais le protocole c'est toujours classique la préparation classique la préparation classique et aussi la le primer toujours la base les filles toujours il faut mettre la base hier on avait parlé des bases pour les gels dès que vous utilisez les gels de couleur il faut toujours mettre la base j'adore la couleur du jet c'est quoi le nom j'ai pas bien entendu ça c'est les gels des constructions c'est les gels de la gamme créatrice celui-ci c'est bourg kiss le bisou chaud le vorm kiss c'est un peu voilà couleur nude comme ça il c'est lui si le rose le camouflage rose c'est du sky of rose c'est la même texture c'est la même tenue mais vous voilà il y en a une qui est un peu beige nude et l'autre qui est beige rose à là et vous pouvez très très facilement de construire le construire cette partie là maintenant il ya aussi des polé gel vous pouvez bien sûr faire cette technique aussi avec le polé gel mais sachez que avec avec ce gel là c'est aussi assez facile et gardez vous voyez que ils tiennent l'épaisseur ils tiennent ici la hauteur d'un ils tiennent ici la hauteur mais la superficie quand même est auto-égalisée légèrement mais il est devenu au mais elle est auto-égalisée je peux la catalyser je vais la catalyser dans ma langue et on va faire après le deuxième tour pour que vous voyez que le french renversé avec ce gel là vous pouvez la construire en deux faces en deux passages vous pouvez faire aussi le rallongement avec ce gel là vous pouvez faire une rallongement plus longue ou peut-être qui est plus difficile pour exemple une forme carré surtout une forme carré c'est mieux de faire avec ce gel là et vous après il faudra l'aimer si jamais les filles lundi il aura le master class la formation certifié sur le dad the club sur l'image des formes des ongles naturels je crois je crois qu'il faut balayer des gauches à droite ou des droites à gauche balayer d'accord est ce qu'il chauffe dans la lampe celui là il ya tous les jets qui chauffent il faut il ya tous les jets qui vont chauffer les filles c'est rarement quand il n'y a pas de gel des chocs qui ne chauffe pas il faut connaître l'histoire dalle à l'histoire la mécanisme de gel comment ça marche ça c'est le premier jour de la formation des bases ça ça c'est notre jet d'accord et dans notre jet nous avons des des cellules de gel si vous voulez comme ça ils sont comme ça je vais pas rentrer à l'intérieur dans la chimie mais ça c'est le thème qui s'appelle chimie des matériaux on doit mélanger à chaque fois tous les gels comme ça non 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 pas du tout non si par exemple vous n'avez pas utilisé pendant je sais pas un mois par exemple il faudra mélanger mais sinon c'est pas nécessaire surtout les gels qui sont autogalaisantes il faut pas surtout pas et surtout pas n'est pas mélanger parce que dès que vous allez faire beaucoup de mélange il ya il ya de là il ya de comment ça s'appelle ça les boules d'air qui peuvent rentrer à l'intérieur d'accord je vais on va retourner après sur ces gels là alors les filles pourquoi pourquoi les légers qui pourquoi il ya cette réaction de la chauffage pourquoi ça chauffe qui connaît écrivez moi pourquoi pourquoi les gels se chauffe je vais faire juste un goût d'eau vos versions pourquoi les gels se chauffe s'il n'y a pas de version je vais pas vous raconter ça on va continuer sur les gès on va continuer sur le gel hockey alors french à l'invers pour les formes extrêmes le 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 french à l'envers les formes extrêmes le les salons plus longues ou les formes carrées et donc sachant que l'on attendait attendait je vais vous lire, c'est la catalysation, le fait que le gel coule à l'ongle, les molécules, d'accord, il dorcit avec le V, le mien n'a pas la sensation de chaud parce qu'il dorcit donc se resserre sur l'ongle, la polymérisation fait que les cellules se soudent parce que c'est acide, les particules de gel se resserrent entre elles, d'accord, merci, ok. Bon. En général, l'adhésion ça pense longue. Non, les filles ça pense pas longue, ça va chauffer, c'est les cellules, voilà, elles sont comme ça, quand ça va, quand vous allumez la lampe, la lampe, c'est quoi? C'est la source d'énergie, d'accord? C'est la source d'énergie qui vient ici, ça peut être ouvert ou ça peut être l'air. Cette source d'énergie qui vous envoie sur vos cellules, les cellules, elles commencent à bouger, là. Ça, c'est le gel ça, c'est le gel liquide la phase 1 quand le gel, il est liquide et ça, c'est la phase 2 quand le gel, il est polymérisé, c'est ça? Polymérisé quand il devient déjà polymère ici, il n'est pas encore ici, il est encore il n'est pas encore polymère mais ici, il est polymère il est dur et quand il est polymère les cellules sont comme ça ok? ils sont tous ensemble comme ça, ça devient plastique c'est de la si vous voulez le schéma chimique de notre voilà de notre gel ils sont comme ça et quand quand la la lumière quand commence à allumer quand la source extérieure elle vient c'est la chaleur surtout ici il commence à bouger tout d'un coup dans tous les côtés dans tous les côtés il commence à bouger et cet mouvement-là quand il bouge tac, 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 tac tous ils commencent tous à bouger cet mouvement il dégage la chaleur parce que je dis toujours c'est comme nous quand on fait du sport on commence à souder ça nous fait chaud la même chose avec des cellules les cellules ils commencent à se chauffer ils donnent ils dégagent la chaleur et je pense que vous avez tous remarqué que la chaleur il vient qu'au début quand vous mettez dans la lampe dès que vous la mettez dans la lampe dans deux secondes dans deux, trois secondes ça commence à chauffer et même si vous sortez la main de la lampe il n'y a plus de lumière mais ça commence à chauffer et des fois ça peut être encore plus chaud que quand c'était dans la lampe vous êtes d'accord ? ça peut être comme ça alors pourquoi ça se passe ? parce que les cellules elles commencent à bouger et même si vous êtes sortis ils sont encore en train de bouger parce que la lumière elle les a fait bouger ils bougent et ils dégagent la chaleur ils bougent et ils se collent l'un à l'autre bon ils sont collés les deux ensemble et ils ont commencé à bouger les deux ensemble après hop ils vont prendre la troisième ils vont bouger à se coller trois ensemble et les autres la même chose jusqu'à quand tout le monde il va se souder jusqu'à quand tout le monde il va s'assembler ensemble il va coller l'un à l'autre pourquoi certains gels ne chauffent pas à la cliente parce que certains clients ils ne sont pas si sensibles il y en a des clients qui sont si sensibles et il y en a qui ne sont pas après aussi c'est pourquoi ça ne chauffe pas parce qu'il y a l'épaisseur c'est important l'épaisseur de votre gel l'état de l'ongle de votre client l'état de l'ongle de votre client et la base l'épaisseur de la base la quantité de base la quantité de base et quoi encore et aussi votre lampe et aussi votre lampe il y en a plusieurs lampes maintenant quand vous pouvez acheter c'est marqué 24-48 ou même 12 48 watts c'est-à-dire que quand ça chauffe vous pouvez la baisser vous mettez pour exemple à 24 ou à 12 ça va se catalyser de toute façon mais ça va ça va beaucoup beaucoup plus long vous n'allez pas avoir peut-être 700 ils ne vont pas bouger si vite vous pouvez baisser ils vont des gels aussi qui ne chauffent pas peut-être ils existent je ne sais pas je n'ai jamais vu encore des gels qui ne chauffent pas du tout à nulle personne il est quand même il y a vous comprenez c'est de la physique c'est la physique ça ne veut pas dire que s'il ne chauffe pas il ne va pas tenir c'est la physique c'est le gel il y en a des gels qui disent le gel froid mais il y a quand même cet effet chauffant qui va sortir la pigmentation du gel peut faire aussi chauffer plus non je dirais au contraire je dirais que quand le gel plus le gel il est transparent plus il va chauffer parce que la lumière il passe plus rapidement dès que le gel par exemple ce gel là ou pour le gel pour le gel il ne chauffe pas du tout vous savez ça le pour le gel pour le gel il ne chauffe pas du tout pourquoi ? parce que vraiment il n'y a pas de particules parce qu'il est déjà presque presque dur vous comprenez ? plus le gel il est liquide plus il va chauffer moins plus le gel épaisse moins il va chauffer parce que ici les cellules elles sont déjà elles sont déjà moins liquides vous comprenez ce que je veux dire ? et quand c'est plus liquide pour exemple celui-ci puis le transparent c'est mortel vous voyez celui-ci il est beaucoup plus liquide plus vous la mettez plus ça va chauffer plus la cliente elle est plus la cliente elle est faible plus la cliente elle a des ongles mous soi-disant plus c'est dangereux ok pas dangereux mais ça ça va sentir ok alors je vais on va voir ce que nous avons construit ici ok alors là on avait fait notre french et on peut faire déjà le deuxième étage deuxième étage pour construire vraiment le balcon pour notre french la même chose là peut-être c'est mieux d'utiliser le pinceau vous pouvez l'appliquer et je sais pas si j'espère que vous voyez bien vous pouvez la tirer légèrement en avance et comme ça vous allez construire pour votre french renversée vous allez construire si vous voulez le balcon le balcon et après au-dessous de ce balcon ici à l'intérieur vous allez appliquer vous allez mettre votre couleur blonde qui va vous donner qui va vous donner votre votre french ce gel là vous pouvez très bien travailler avec le dots voilà j'appuie et il va me garder il va me garder l'épaisseur mais quand même il va s'auto-égaliser légèrement la superficielle ok et même si c'est nécessaire vous pouvez rajouter aussi plus gèle il est pigmenté plus difficile il va se catalyser c'est pour ça qu'on va la poser en deux couches si ça sera le transparent même si vous allez la poser en plusieurs couches même si vous allez poser en très grande couche il va se catalyser tout de suite d'accord c'est quoi le dots c'est ça le dots ça s'appelle dots je sais pas il y a 20 ans qui est 20 ans en arrière il s'appelait comme ça peut-être ils allaient changer le nom dotting tool ok dotting tool moi je l'appelle dots ok lorsque les clients ont leurs règles par contre ils sentent une sensation de chaleur du coup quand elles me disent ah bon ça chauffe un peu aujourd'hui je connais cycle sympa c'est vrai que nous les femmes quand on a juste surtout avant les règles surtout le corps féminine il est plus sensible même pour les épilations et pour les pour les manicures je pense pour les ongles aussi et même émotionnel il faut être beaucoup plus attentif alors dans cette gamme là alors on a deux couleurs deux produits qui sont un peu nude chaude nude froide nude rosé et nude nude on a aussi le transparent pour exemple le transparent c'est très bien à utiliser ce transparent quand vous allez regarder des pieds haut il est lisse mais il tient aussi la forme il ne s'auto-égalise tout de suite d'accord il peut tenir c'est à dire si vous avez besoin de la longueur vous avez le temps de travailler avec ce produit là il est quand il est catalysé quand il est catalysé il est complètement translucide complètement vous pouvez lire à travers ce gel tellement elle est transparent et ça il est très bien pour les les effets aquarium pour les french vitrages pour mettre des petites paillettes et décorations à l'intérieur vous pouvez vous pouvez l'utiliser ça c'est le produit qui s'appelle morning dew d'accord morning dew transparent ça c'est les produits de la gamme créatrice le sky of rose warm of kiss le deux couleurs nude le morning dew transparent et il y a aussi la base épaisse de ce gel c'est une base aussi transparente qui est auto-égalisante vous pouvez la même utiliser nous on a même utilisé pour les vernis semi-permanent c'est top c'est top pour les incrustations exactement alors et cette base là il n'y en a pas beaucoup j'ai ici voilà cette base là elle est auto-égalisante et elle est très très souple c'est à dire que si vous faites pour exemple un rallongement si vous faites un modélage de je ne sais pas par exemple comme ça sur chablons vous pouvez faire d'abord la base le fondament de votre rallongement de votre modélage avec cette base après vous pouvez enlever le chablons ou faire votre image et commencer la construction et vous pouvez avoir la possibilité de pincher ce gel là se pinche très très bien c'est à dire que vous pouvez les pincher soit avec la pince à pincher soit avec la pince des bureaux ça se pinche aussi ok voilà si vous avez des questions les filles vous êtes bienvenue et si vous voulez être toujours dans le dans le coup toujours avancer dans vos connaissances et compétences bienvenue dans le club la première formation de juin ça va partir lundi et ça sera la formation de l'image j'ai déjà un dossier qui est plein je ne sais pas si j'arrive de tout faire le lundi je pense qu'il faudra qu'on divise et on va faire dans les plusieurs dans deux ou trois limes parce que j'ai beaucoup d'informations ok parlons maintenant des auto-égalisantes les gels auto-égalisantes ça c'est surtout les gels constructeurs c'est les gels intelligents qu'on les a appelés les gels intelligents parce que ce gel si vous le connaissez bien il va travailler tout seul pour exemple il y a aussi les gels de madina la différence entre les gels dazi et les gels madina madina il est plus épaisse si vous allez la regarder comme ça il est plus épaisse que les gels dazi légèrement bon déjà les couleurs complètement différentes ça c'est pour exemple la couleur milky il a une couleur beige je n'ai pas ici pour vous montrer les filles désolées mais vous pouvez voir sur notre site vous pouvez voir cette vous pouvez voir les couleurs ils sont à poil plus épaisse ils tiennent très bien la forme et vous pouvez avec ces gels là même faire légère rallongement pas légère une belle rallongement c'est avec ceci pour rallonge pour sans sans l'image ce serait difficile à travailler dans les grandes longueurs avec ceci vous pouvez vous pouvez faire la longueur un peu plus longue soi-disant qu'est-ce que je vais vous montrer je vais vous dire aussi que ces gels dans cette gamme là on a aussi des gels transparentes et roses transparentes ça c'est encore le vieil emballage la nouvelle série il sera dans le même emballage que celui-ci alors ce gel-là aussi auto-égalisante c'est de la même les gels de la même famille ce que vous pouvez faire avec les gels de la même famille les filles beau ce milk ici ragazzi c'est quelqu'un qui peut traduire m'excusi 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 parle de notre gel alors ce que vous pouvez faire je vais parler maintenant italien ce que vous pouvez faire avec les gels de la même famille vous pouvez les mélanger les filles vous pouvez les mélanger moi aussi vous avez vu sortez les griffes Nicoletta ciao alors avec les gels de la même famille vous pouvez mélanger avec les gels d'Adi vous pouvez les mélanger je vous donne autorisation vous pouvez les mélanger entre eux vous pouvez rajouter un peu des couleurs blancs même des semi-permanentes je vous autorise aussi de rajouter une petite couleur blanc par exemple vous pouvez créer vos propres tentes avec ces gels là voilà vous pouvez rajouter des paillettes attendez pour que je ne perde pas parce que j'ai mes étiquettes qui sont ici vous voyez j'avais fait une grande live dans le premier dans le premier jour des nail quarantaine les mélanges les mélanges des gels où j'ai expliqué les proportions comment vous pouvez mélanger j'ai dit que si vous avez le reste de vos gels au lieu de les jeter vous pouvez les mélanger et ça va très bien tenir ensemble ici pour exemple j'avais rajouté du gel blanc regardez quelle belle couleur nude vous pouvez rajouter aussi vous pouvez rajouter aussi des paillettes des petites paillettes aussi des teintes différentes vous voyez des teintes différentes et de la couleur aussi différente plus grande et plus petite vous pouvez vraiment créer des super super couleurs qui sont à la mode qui sont fraîches modernes et personnalisées pour chaque de votre cliente ce live les filles c'est une live de 12h qui était et ce live il sera disponible dans le club moi j'ai dit on va le télécharger dans le club juste un peu de la question technique mais tous les lives que moi je fais on va les ils seront disponibles sur notre sur notre club sur notre plateforme ok alors maintenant je vais vous montrer c'est à dire que voyez ici là quand je fais mes mélanges regardez j'ai mis ici j'ai mis ici les milky roses my clear day j'ai mis ici le first lab de neonail et j'ai mis ici des paillettes je note tout ça je note tout ça sur mes sur mes boîtes ou dans le papier à côté et je peux les voilà comme ça je sais si jamais pour mélanger même ça même celui-ci le rouge il était aussi créé avec cette technique là il y a une seule astuce les filles quand vous allez mélanger il y aura ça c'est regardez comment il y aura des boules il y aura des boules d'air à l'intérieur alors vous les mélangez soit vous mélangez avec avec une spatule très très doucement soit vous les mélangez à la veille et vous proposez à la cliente vous proposez à la cliente le lendemain vous la laissez reposer une nuit sans fermer forte ne fermez pas très très forte fermez comme ça juste couvrir pour que l'air il peut sortir ok alors et là je vais vous montrer l'utilisation de ce qu'il y a 21h23 on va faire comme ça je vais vous montrer cover light rose pink ici j'avais rajouté la couleur blonde du vernis semi-permanente une petite goutte toutes les proportions toutes les proportions les filles ce live si vous êtes dans le club les filles le live des mélanges il sera disponible j'espère bientôt c'est pas ça cover light cover light ok le live il sera disponible si vous n'êtes pas si vous n'êtes pas dans le club il faut que vous soyez dans le club c'est là où j'avais mis j'ai donné toutes les proportions des mélanges comment moi je les mélange et comment vous pouvez les mélanger je le dis encore je souligne encore je parle de nos produits si les autres marques ils ne veulent pas vous les mélangez pas d'accord les miens les nôtres vous pouvez mélanger rajouter un peu des couleurs blancs des vernis semi-permanents des vernis rouge et vous allez obtenir des gels personnalisés ok maintenant auto-égalisante liquide le principe des gels auto-égalisante liquide le principe plus important c'est que ces gels glissent d'accord ils glissent ça c'est très très important et que seulement quand vous allez avoir la première couche sur laquelle ils peuvent ils peuvent glisser seulement après vous allez avoir vous pouvez obtenir cette technique d'auto-égalisation coucou les lives seront en replay oui je pense oui on a aussi les boîtes vides si jamais ça se vend sur le site ça coûte 250 des petites boîtes vides pour mélanger le gel si vous n'avez pas le pot important les mélanger dans les pots fermés les filles d'accord quand vous faites vos mixes les mélanger dans les pots fermés ok alors je vais prendre le tips voilà nickel merci beaucoup voilà si vous êtes dans le club on avait déjà cette idée avec Vika de mettre tous les lives que moi j'avais fait sur notre plateforme et pas pas que mes lives pas les lives que de donner aux quarantaines j'avais fait aussi pendant janvier février même avant j'avais fait plusieurs plusieurs lives qui sont enregistrés alors on peut les mettre alors la première passage la première passage ce que vous devez faire ici la première chose ce que vous devez faire le protocole la manicure bien sûr la cuticule machin compagnie on ne parle pas la deuxième chose c'est le primer le pardon le le nail prep le prep et primer moi je le mets tout le temps j'utilise le primer non acide et je le mets tout le temps sur chaque client pas en excessivité vraiment là où il faut mettre mais je le pose tout le temps il y en a certains qui ne posent pas si ça tient bien tout mieux les filles c'est très bien si ça tient alors la troisième c'est toujours la base quand vous utilisez les couleurs les gels des couleurs les gels des pigments même celui-ci là pour exemple blonde ou une autre couleur vous utilisez toujours une base clear une base transparente ça peut être une base une base ruber pour exemple pour madina il conseille d'utiliser pour ce gel pour ce gel elle conseille d'utiliser sa base elle a sa base ruber ruber base code cette base là elle a aussi sur notre shop en ligne elle conseille d'utiliser si vous travaillez avec le gel madina prenez plutôt la base de madina c'est son conseil à elle je lui ai demandé si on peut il a dit normalement je ne conseille qu'avec travailler qu'avec ma base vous pouvez bien sûr essayer mais il conseille d'utiliser sa base à elle moi je dis que les no gel j'ai essayé avec les autres marques même avec la base avec la neon avec une autre ça tient alors peut-être si vous avez une base très spéciale ça ne va pas tenir mais ça tient ok la base clear après la base clear après la base clear vous allez vous allez appliquer fine couche fine couche de votre gel d'accord vous appliquez la fine couche de votre gel là je vais vous parler déjà de la construction c'est à dire c'est à dire ou c'est construction ou remplissage comme vous voulez si vous avez votre ongle naturelle comme ça ça c'est votre chablon vous avez déjà je n'ai pas pris je n'ai pas pris ok vous avez déjà vous avez fait déjà le rallongement c'est déjà le rallongement et après le rallongement vous faites une fine couche de base fine couche du gel celui-ci le fine couche du gel et après sur la fine couche du gel vous appliquez le gel qui va vous faire votre construction bon je ne vais pas vous dessiner tout le schéma toute la technique complète je pense que si vous avez besoin vraiment d'une belle formation je vous invite sur mes formations sinon je vais vous montrer et si vous êtes déjà dans le coup je pense que ça doit être suffisant alors on fait une fine couche 30 minutes les filles encore 2 minutes et je sors et je vais revenir une fine couche imaginons que j'ai déjà la base qui était catalysée tout était fait j'applique une fine couche pour cette technique technique-là il vous faudra les autres pinceaux c'est-à-dire il faudra deux pinceaux un pinceau comme ça comme une petite langue de chat ou aussi il y a des pinceaux triangle et un autre pinceau pour exemple un pinceau pital comme celui-ci ou un pinceau peut-être pital comme ça mais vous pouvez pas utiliser par exemple liner ce liner ça va pas jouer ça va pas vous aider beaucoup d'accord alors qu'est-ce qu'on va faire peut-être je vais vite sortir je sais plus alors important ici aussi comment vous chargez comment vous chargez votre produit d'accord il y a beaucoup de filles qui font ça qui font ça comme ça qui font comme ça ils font comme ça ça je sais pas pourquoi qu'est-ce que c'est comme technique pour la technique d'auto-égalisation ça ne marche pas quand vous allez la prendre comme ça et là après ça ou encore un autre truc quand vous prenez vous posez ici et vous commencez à faire comme ça le massage le massage comme ça ça aussi dans la technique d'auto-égalisation ça va pas marcher non plus ça ça va pas vous aider on va faire comme ça les filles je vais sortir je vais sortir et je vais revenir tout de suite d'accord et comme ça je vais vous montrer parce que j'ai peur qu'il me reste vraiment deux minutes j'ai peur que ça va j'ai peur que ça peut s'étendre alors les filles deux minutes d'accord deux minutes je sors et je reviens d'accord Merci.